Je veux parler à ceux qui accusent les hommes de Dieu par rapport au coronavirus et ceux qui partagent leurs vidéos d'accusation. Ah, vous êtes où maintenant les hommes de Dieu qui parlaient de puissance là? Voilà le coronavirus, venez combattre cela maintenant, venez détruire le coronavirus. Mais vous n'avez pas compris la parole de Dieu? Vous n'avez pas compris du tout, du tout la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'un homme de Dieu, qu'est-ce qu'une servante de Dieu peut faire, quelle que soit l'onction qu'elle suit sa vie, quelle que soit la puissance qui se manifeste à travers cette personne, qu'est-ce que cet homme de Dieu ou bien cette servante de Dieu peut faire contre ce que Dieu a laissé passer? Qu'est-ce qu'il peut faire? On n'est pas plus puissant que Dieu. On est puissant par Dieu. Dieu agit par nous. Mais nous, on n'est pas plus puissant que Dieu et on ne peut pas faire au-delà de ce que Dieu veut. C'est ce qu'il veut qu'il fait par nous. Vous n'avez pas compris la parole de Dieu? Vous n'avez rien compris du tout? Et vous partagez ce genre de vidéos, ça détruit la foi de certaines personnes qui ne sont pas affermies. Et vous-même qui partagez, vous êtes complice, ça veut dire que vous aussi vous partagez cette opinion. Qu'est-ce que l'homme de Dieu peut faire? La Bible a dit dans l'Apocalypse que ces choses-là vont arriver. Et ça, ce n'est rien encore. On ne peut pas vous effrayer, mais lisez l'Apocalypse, vous allez voir. C'est déjà décrit, ça va arriver. Jusqu'à ce que le Christ revienne. Donc ce qui est déjà écrit là, qu'est-ce qu'un homme de Dieu peut faire contre ça? Vous ne lisez pas la Bible, vous êtes assis, vous écoutez n'importe quoi, c'est grave mes frères, mes soeurs. Vous allez laisser les gens détruire votre foi comme ça? Ils sont nous les hommes de Dieu. Certains me disent qu'on a supprimé nos comptes Facebook, YouTube et tout ça des réseaux sociaux. Et vous vous avalez ça seulement. Pourtant nos comptes sont toujours là. Vous voyez qu'on met toujours des vidéos en ligne pour pouvoir vous édifier, pour pouvoir conduire le peuple dans la prière depuis le départ. Moi personnellement, je suis toujours en train de mettre les vidéos en ligne pour vous édifier, pour que vous ayez la foi, pour que vous ne soyez pas désespérés, pour qu'on puisse prier. J'ai l'ancien jeûne tous les jeudis et on fait les directs les dimanches. On prie, on met tous les jours des vidéos en ligne. Ça, ça ne suffit pas. Quelqu'un va venir, il te dit que oui, ils sont nous maintenant les hommes de Dieu. Et toi, tu partage, tu partage. Donc, tu es d'accord avec ça? Pourquoi? Nous sommes dans une circonstance, la détresse mondiale qui est là, ne jouez pas avec ça. C'est spirituel et il faut rester sous l'abri du très haut. Ne vous laissez pas distraire par des publications d'accusations. C'est Satan qui accuse. Donc, il va vous faire sortir. Vous allez concevoir cette idée-là dans votre cœur et votre protection va quitter parce que Dieu ne fait pas partie des accusateurs. Dieu n'accuse pas. Non, c'est Satan qui accuse. Tous en train de pointer le doigt accusateur sur les autres. Mais ceux qui disent ça, pourquoi eux aussi ne servent pas Dieu? C'est nous qui avons créé Dieu? Non. Dieu nous a créés, nous tous. Il nous a appelés au ministère. Nous, on l'a acceptés. On prêche sa parole. Mais on n'est pas au-dessus de Dieu. On n'est pas plus puissant que Dieu. On ne peut pas combattre ce que Dieu n'a pas décidé de combattre. C'est ça le problème. Comprenez la parole de Dieu. Comprenez les signes des temps. Comprenez dans quelle période de la vie. Décrite par l'Apocalypse. Dans quelle période on est. Personne ne peut quelque chose contre ça. Tout ce qu'on peut faire, c'est de lever les mains pour prier, pour dire Seigneur, abrège. Parce qu'il a dit, ça sera abrégé à cause des élus. Donc, on peut demander à Dieu, oh, ta grâce, ta grâce. Donc, on doit être un. Parce qu'il dit, si deux s'accordent et demandent quelque chose. Mais on les laisse accuser mutuellement. Et pendant ce temps, les gens, ils mènent tous les jours. C'est nous qui demandons de demander pardon à Dieu pour le monde. Demander pardon à Dieu pour nos pays, pour nos villes, nos familles. Et Satan va se discer. Il s'en est où maintenant? Ah, donc, il y a quelqu'un qui a créé Dieu plus que l'autre? Non, Dieu nous a créé, nous tous. Fais attention. Fais attention à ce poison qui circule. C'est vrai, il y a des faux. Jésus lui-même, il a dit qu'il y a des faux serviteurs. Ça, ça ne supprend personne. Parce que le maître même de la moisson, il dit, il aura des faux hommes de Dieu. Mais ça n'est pas dit que tout le monde est faux. Donc, toi, tu es aussi faux. Parce qu'il y a des faux fidèles. Il y a des fausses brébis dans l'église, dans le corps du Christ. Donc, si c'est ça, tout le monde est faux. Non. Il y a des bons chrétiens. C'est pareil aussi. Il y a des faux pasteurs. Mais il y a des bons pasteurs qui prêchent la vie. La Bible dit, vous les reconnaissez à leurs fruits. Qu'est-ce que tu produis dans la vie des gens? Pour pouvoir savoir si quelqu'un est de Dieu. Quand tu le suis, tu l'écoutes. Qu'est-ce que ça produit en toi? Nous, nous avons le ministère de la réconciliation des hommes avec Dieu. Plus tu écoutes quelqu'un, plus tu es connecté à la personne. Qu'est-ce que ça t'apporte? Si ça t'apporte l'envie de chercher Dieu. D'aimer Dieu. De marcher dans ses voies. D'appliquer sa parole. Vive la sanctification. De réconcilier avec Dieu, ça veut dire que la personne produit de bons fruits. C'est comme ça. Donc ne jetez pas la pierre à tout le monde. De peur de prendre une malédiction dans cette situation qui est en train de frapper le monde entier. N'enlève pas ta couverture spirituelle en t'associant aux accusateurs. Fais attention à ce que tu partages. Fais attention à ce que tu regardes. Présentement, nous devons édifier notre foi. Ça sert à rien d'aller. Et vous, bien là, vous êtes où? Vous êtes où? Ça sert à quoi? Un être humain peut s'opposer à ce que Dieu a permis. Nous-mêmes, on sait ce qu'on a fait les êtres humains. D'où vient cette maladie? Chacun sait. Nous, toi, tu es chez toi, différiés. Mais est-ce que Dieu t'a dit que ce qui se passe chez les gens, chez eux, les abominations, les complots au niveau mondial, est-ce qu'il sait? Mais Dieu, il voit tout. Dieu voit tout ce qui se passe. Il y en a qui disent, mais pourquoi le Seigneur n'a pas empêché? Quand tu fais 1 plus 1 égale 2, Dieu peut empêcher que ça fasse 2? Non? Il y a des choses là, hein? On dit à chaque cause de ses effets. Dieu ne peut pas empêcher. Si tu verses l'eau, ça va se verser. Dieu ne peut pas empêcher que ça se verse. C'est ça le problème. Toi, tu ne le fais pas, mais il y a des gens qui font des choses très abominables, qui sont des choses qui détruisent l'humanité là tous les jours. Et donc, on est dans les conséquences là, et que la Bible a décrites, ces différentes conséquences qui vont arriver avant que Jésus-Christ ne soit là-bas au ciel. Et tout le monde va le voir, à son avènement. Et chaque signe s'accomplit sous nos yeux. Toi, tu as sauvé les gars, ils sont les hommes de Dieu. Nous, on peut faire miracle contre ce que Dieu a permis. Ce n'est pas possible. Prions pour que la miséricorde et la grâce de Dieu descendent. Et c'est ce qu'on est en train de faire. On lance les appels à la prière. Marc chapitre 1, le verset 40. Un lèpre vint et lui dit, se jetant à genoux, voilà. Il lui dit, d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. On parle de qui ici ? On parle de Jésus. Jésus était là, il y a un lèpre qui est venu. Il dit, oh Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Ça veut dire quoi ? Il faut d'abord que Dieu le veuille, avant qu'il le fasse. Donc, quelle que soit l'onction qui est sûre, le serviteur met la servante. Si la personne prie, si Dieu ne veut pas, ça ne sera pas fait. Jésus est parti à la piscine de Bethesda. À cette piscine, il y avait beaucoup de malades. Et quand, on dit, il y a un ange qui remiait la piscine, et le premier qui tombait dedans était guéri. Donc, il y avait du monde. Mais quand Jésus est venu, il a guéri un seul malade. Le paralytique, il est depuis 38 ans. C'est lui que Jésus a guéri, puis il est parti. Le jour où il a lu le passage, il dit, mais quoi ? Et tous ces malades, la Seigneur, tu n'as rien fait ? Oui, mais parce que peut-être Dieu ne voulait pas. Parce que Dieu ne voulait pas. Lui-même, Jésus n'a pas pu guéri. Quelqu'un d'autre, à part la seule personne-là. Donc, faites attention à votre déclaration. Un homme de Dieu n'est pas plus puissant que Dieu. C'est Dieu qui agit à travers nous. Donc, si Dieu ne t'a pas dit ça, il faut prier, tu ne pries pas. Si Dieu ne t'a pas dit que ça, il faut faire, tu ne le fais pas. Et tu ne peux pas défier ce que Dieu lui-même a programmé. Voilà. Les êtres humains posent des actes. Et les résultats arrivent. C'est comme 1 plus 1 égale 2. Donc, tu ne peux pas empêcher 1 plus 1 de faire 2 pour dire à Dieu, pourquoi tu n'as pas empêché que ça fasse 2 ? Si tu as fait 1 plus 1, ça va faire 2. Aujourd'hui, tout ce que nous vivons, ce sont les résultats des êtres humains. Peut-être que tu n'as pas posé d'actes, mais il y a des gens qui ont posé. Tu n'es pas le seul être humain sur la terre. Des choses se font. Les gens savent d'où ça vient. Donc, nous devons implorer la miséricorde de Dieu d'être commun, d'accord, pour que le Seigneur puisse agir. Au lieu de s'accuser mutuellement, ce n'est pas la bonne manière. Nous, nous continuons de faire notre travail pour mobiliser le peuple de Dieu pour que ceux qui veulent prier puissent prier. Amen. Donc, on va continuer ce travail-là jusqu'au bout. Amen. Quand Jésus, on l'a crucifié, on a mis le clou dans sa mère. Est-ce que ce n'est pas rentré ? C'est rentré. Son sang a coulé. Parce que là, il était dans sa dimension humaine. Donc, en tant qu'être humain, en tant que pasteur, mais tu peux être atteint. Donc, qu'est-ce que vous racontez ? Si Dieu dit ce miracle, il ne se fera pas, il ne se fera pas. Jésus-Christ, quand il est arrivé à la piscine de Bethesda, la Bible dit cette piscine-là, le premier qui tombe dans l'eau est guéri parce qu'il y a un ange qui remet la piscine à chaque moment. Il y avait des malades à perdre de vue. Tout le monde attendait sa guérison. Jésus est venu la guérir, une seule personne, le paralytique de 38 ans. Moi, quand j'ai lu le passage, il m'a dit, mais dis-donc, pourquoi Jésus n'a pas guéri tout le monde ? Ah, mais c'est comme ça. Dieu ne veut pas. Si Dieu ne veut pas, on ne peut pas guérir. Si Dieu ne veut pas, on ne peut pas faire de miracle. C'est comme ça. Donc, les miracles ne sont pas faits au-delà de ce que Dieu veut. On n'est pas plus puissant que Dieu. On est puissant par Dieu. On est ordinaire avec un Dieu extraordinaire. Il faut comprendre la vérité. Il faut comprendre les choses. Vous ne pouvez pas se laisser avoir. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire ? Quelle est la bonne attitude à avoir dans cette circonstance ? Qu'est-ce que le corps du Christ, les chrétiens, qu'est-ce qu'on doit faire au lieu de s'accuser mutuellement ou bien jeter la pierre aux hommes de Dieu ? Non. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Alors, je vais lire. Deux chroniques, chapitre 7. Je lis à partir du verset 14. Si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Là, présentement, ce n'est pas le pays seulement qui est malade. C'est le monde. C'est la planète qui est malade. Le coronavirus va d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre. Ça veut dire une pandémie. Ce n'est plus une épidémie. Donc ici, nous devons faire ce que la Bible a dit de faire. Le peuple, c'est qui est invoqué le nom de Dieu ? Nous qui croyons en Dieu, nous qui lui avons donné nos vies, nous qui sommes maintenant les gens de la maison de Dieu, nous qui avons reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné la parole, la lumière, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous avons reçu ce pouvoir. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Dieu, c'est à nous de nous humilier. Si ce peuple a s'humilie, crie à Dieu, prie, alors Dieu va pardonner nous-mêmes nos péchés et les péchés de toute la planète. Les gens, ils ne croient pas en Dieu. Donc, ce n'est pas eux qui vont s'humilier. C'est nous, le peuple, ce qui est invoqué le nom de Dieu. Si nous demandons sa grâce, lui-même, il a dit, vous êtes la lumière du monde. Si nous augmentons notre rayonnement, si notre lumière brille davantage, les ténèbres vont reculer. Donc, nous devons nous accorder dans le jeûne et la prière. Il y en a qui disent, ah, mais on dit, il ne faut pas que le corps soit faible. Et pourquoi est-ce qu'on jeûne? Le jeûne fait partie des actes spirituels. De Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 3. La Bible dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous sommes face à une forteresse qui est en train d'encloutir les gens tous les jours. Il y a des gens, même à tous, qui sont à l'hôpital très malades, ils ne peuvent pas manger. Donc, ils sont en train de jeûner. Ils sont en train de jeûner. On leur fait juste des perfusions. Ils sont en train de jeûner. Donc, ce n'est pas ça qui va faire que la maladie va t'atteindre. Il faut que spirituellement, ta maison soit couverte, que ta vie soit couverte, que la ville où tu vis soit couverte. Il faut que par toi, ta famille soit couverte. Il faut que l'ange de la mort passe outre. C'est pour ça qu'on doit rester dans le recueillement, dans la prière, dans le jeûne. Ce n'est pas des longs jeûnes qu'on lance pour dire que ça va affaiblir quelqu'un. Par exemple, moi, je dis qu'on va jeûner tous les jeudis de 6h à 18h. Parce que la Bible dit aussi que ce genre de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Ce à quoi on a affaire, là, si c'est un genre de démon qui ne sort que par le jeûne et la prière, il faut obligatoirement qu'on y ajoute la prière et on ajoute le jeûne à notre prière. Donc, mes frères, mes soeurs, soyez, ne vous laissez pas distraire. On est dans une période très sensible. N'enlève pas ton soutien, n'enlève pas ta couverture, n'enlève pas ta protection, n'enlève pas ta garde spirituelle en te laissant distraire par des publications des gens qui ont du poison. Parce qu'il y a du poison spirituel. Donc, tu vas penser ça pour dire, mais les hommes de Dieu, maintenant, ils n'ont pas les parles. Ils ont encore venu nous protéger. Quel homme qui peut te protéger? Qui peut te protéger? Quelle que soit sa puissance, il peut te protéger comment? Même, il y a des pasteurs qui sont athées pour montrer, Dieu veut nous montrer que c'est lui qui est Dieu. Ce n'est pas qu'il veut nous faire du mal. Mais même ceux qui sont athées, Dieu peut les guérir. Ce aussi que Dieu a fini par laisser mourir, c'est parce que le temps est arrivé. Je vous dis toujours que la mort n'est pas une fatalité devant Dieu. Si c'est ton temps, tu meurs, tu t'en vas au ciel, c'est tout. Donc, quand on part, tout qu'on reste, c'est bon pour nous. Mais on ne veut pas mourir avant le temps parce que nous devons briller, prêcher l'évangile pour que le monde puisse croire comme Jésus-Christ lui-même. Son temps n'était pas arrivé. Chaque fois qu'on voulait le tuer, il fuyait. Il fuyait, il fuyait, il fuyait. Mais quand le jour est arrivé, il n'a pas fui. Il dit, qui cherchez-vous ? On dit, Jésus. Il dit, me voici. C'est les gens qui sont tombés après quand ils se sont levés encore pour venir l'attraper. Il n'a pas fui. Ce sont ses disciples qui ont fui parce que ce n'était pas le jour de mourir. Mon frère, ma soeur, si ce n'est pas ton jour, Dieu te dit, cache-toi là en attendant, cache-toi là-bas. Et pendant que tu es là-bas, tu pries. Noé était dans l'âge. Il n'a pas dit, bon, comme Dieu avec moi, je vais sortir de l'âge là pour aller défier le déluge. Il allait mourir. Nous avons lancé des jeûnes de prière tous les jeudis de 6h à 18h. Alors, nous sommes aujourd'hui en jeûne de prière par rapport à cette situation. Vous devez prier parce qu'un jeûne sans prière, c'est une grève de faim. Tu dois prier. Donc, prends un temps pendant que tu es en train de faire ce jeûne. Depuis ce matin, nous sommes en jeûne de 6h jusqu'à 18h. Donc, il faut que tu sois en prière. Prends un temps, tu prends ta Bible et tu vas t'asseoir et tu pries. Les différentes étapes de prière que je donne tous les jours, vous priez de notre Père et vous priez selon les différentes étapes. On n'est pas obligé de réciter, mais ça nous donne les différentes étapes de la prière jusqu'à la fin. Amen. Donc, notre Père qui est aux cieux, à partir de Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9 jusqu'au verset 13, tu vas d'abord remercier Dieu, tu vas lui rendre gloire et honneur de ce qu'il t'a protégé. Il a protégé ta famille, il a protégé ta maison. Amen. Et donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour-là. Ça veut dire que tu demandes les besoins. Seigneur, à telle personne qui ne va pas bien, à telle personne qui est malade, ou même dans ma famille il y a quelqu'un qui est touché, quel est le besoin du moment? Amen. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. C'est de demander pardon pour nos péchés. Demandez pardon pour les péchés de l'humanité. Demandez pardon pour tout ce qui est en train de se passer. Oh Dieu, étant ta main, toi seul peux nous aider. Pardonne-nous. Pardonne-nous Seigneur. Pardonne-nous à ma famille. Pardonne-nous à mon pays. Nous devons nous humilier devant Dieu. Ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du mal. C'est l'heure, à ce moment-là, on fait le combat spirituel. Tu vas bombarder tout esprit impur par le feu du Saint-Esprit, par la puissance de la résurrection de Christ. Ils disent que quand vous allez lier sur la terre, ce sera lié dans les cieux. Tu envoies le feu, tu envoies le feu, tu brises, tu consumes toute œuvre de coronavirus et de toute autre maladie parce qu'il y a pas d'autres maladies qui continuent. Tu combats ça au nom de Jésus. Tout ce qui est devant toi, qui est au Goliath, dans ta famille, dans le monde, tout ça, tu combats. Amen. Il dit qu'à cette allure qui appartiennent au siècle des siècles, l'honneur, la puissance et la gloire. Tu vas encore terminer par l'adorer. Ce dimanche, comme le dimanche dernier, on va faire la prière en direct. Ce sera à 10h30 sur ma page Facebook Réseau International Richesses. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous dès maintenant et voyez à quel heure ça sera chez vous et connectez-vous pour la prière.